Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, l'heure du grand journal de la mi-journée sur la RFM. Au sommaire du journal, les menaces de poursuite judiciaire contre les parents de mineurs candidats à l'immigration irrégulière et non accompagnée. Vous entendrez la ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, Annette Sekindiaï, qui nous dira également que le rapatriement des émigrés clandestins sénégalais actuellement en Espagne n'est pas à l'ordre du jour. Nous irons à la direction générale des élections où le mandataire de PASTEF, parti d'Issou, s'est présenté ce matin au lendemain de la publication de l'ordonnance du juge Sybassie Fahy annulant la radiation d'Ousmane Sonko du fichier général des électeurs au fin de recueillir le formulaire de parrainage. Mais l'accès lui a été interdit. Nous sommes en direct avec notre reporter sur place. Suite de l'affaire de l'explosion mortelle d'une bonbonne de gaz à Derclay, la famille des victimes saisit la justice. Nous en parlerons avec le maire de la commune. Et puis dans notre rubrique point de vue, nous ferons le bilan à mi-parcours de la campagne agricole. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Nous parlons d'abord de l'immigration clandestine, rapatriement annoncé des Sénégalais en situation irrégulière en Espagne. Les mises au point de la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des Sénégalais de l'extérieur. Selon Dr Annette Sekhnyaye, ce rapatriement n'est pas à l'ordre du jour. Elle renseigne par ailleurs que 263 Sénégalais qui vivent en Tunisie actuellement n'ont pas souhaité être rapatriés. Il n'est pas question que les pays décident d'un rapatriement sans l'avis du Sénégalais. Voilà qui est clair. Des chiffres avaient d'ailleurs été rendus publics et les modalités y afférent ainsi. Dr Annette Sekhnyaye clarifie les choses. Elle est la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur. Il y a beaucoup d'informations quelquefois qui viennent et qui ne sont pas confirmées. Pour nous, chaque fois qu'il y a, pour les affaires étrangères, chaque fois qu'il y a un rapatriement annoncé, il fait l'objet d'un communiqué. Et ce rapatriement se fait en collaboration avec notre mission, notre mission diplomatique et consulaire sur place. Et bien entendu, après acceptation du Sénégal. Autre point abordé ce matin, la situation des Sénégalais bloqués en Tunisie, précisément à Sfax. Ils sont 263 au total et n'ont pas souhaité être rapatriés au Sénégal. Comme vous le savez, à un moment donné, nos compatriotes, comme beaucoup d'autres compatriotes, ont fait l'objet de tracasseries en Tunisie. Les choses semblent s'estomper un peu. Mais vous savez que dans les premiers temps, dès que le gouvernement du Sénégal a été informé de ces tracasseries, nous avons ouvert une cellule de crise et proposé à ceux qui voulaient bien, bien entendu c'est un rapatriement volontaire, ceux qui voulaient bien rentrer au Sénégal. Le Sénégal a affrété un avion de Air Sénégal pour pouvoir procéder à leur rapatriement. Depuis 2023, le phénomène de l'immigration irrégulière s'est davantage intensifié avec un triste bilan macabre. Au sujet de l'immigration irrégulière, notons également la forte féminisation et la présence de jeunes mineurs non accompagnés. Là-dessus, le docteur Annette Sekindiaï annonce de possibles poursuites judiciaires à l'encontre des parents. La ministre auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l'extérieur précise que les enfants doivent être protégés par leurs parents. Nous l'écoutons. La migration irrégulière s'est féminisée parce qu'on a pu constater au moment des rapatriements que nous avons des femmes, mais surtout que nous avons aussi des mineurs. Et là, cela me donne l'occasion d'attirer l'attention des parents qui convoient des mineurs dans la responsabilité qu'ils ont et qu'ils portent en convoyant des mineurs. Parce que nous sommes dans un pays de droit où également l'enfant et la famille sont protégés par un cadre législatif et réglementaire connu. Et il nous revient de porter une attention particulière à cette migration des mineurs que nous devons protéger. Le docteur Annette Nsek Ndiaye a tenu ses propos ce matin en marge d'un séminaire consacré à la diaspora sénégalaise. Combat pour la révision des articles 111 et 196 du Code de la famille. Ce combat s'intensifie dans le sud du pays. Les organisations de femmes voient en ces deux articles une porte ouverte aux discriminations faites aux femmes. En plus de remettre en cause les droits des enfants. Une rencontre se tient à Ziegenchor sur la question. Rencontre organisée par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Acteur de la société civile, leader religieux et d'opinion. Tous sont conviés à cette rencontre. L'article 196 du Code de la famille qui ouvre la voie au refus de paternité est la source du malheur de plusieurs femmes victimes de rejets dans leur propre entourage. Marissa Anyamanga représentant la plateforme Aoussouye. L'enfant qui est né sans père, comment l'enfant là regarde sa maman ? La femme va se dire que sa maman n'a pas mené une belle vie. Et la femme aussi, dans son environnement, elle est déshonorée. Quant à l'article 111, il est l'une des principales causes de déperdition scolaire chez la fille dans la région de Ziegenchor. Quand on te dit qu'à l'âge de 16 ans, tu peux aller te marier, à 16 ans, on t'enlève de l'école pour aller te marier. Donc ta scolarité est amputée. Les femmes ne veulent pas rester les bras croisés devant une telle injustice. Elles mènent un combat depuis des mois pour obliger les autorités à réviser ces deux articles. L'implication des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile et des acteurs territoriaux est privilégiée pour capter l'attention de l'opinion. La tenue d'un atelier à l'initiative de la plateforme des femmes pour la paix en casemence s'inscrit dans cette logique. Opa Oteb Mendi, au nom du conseil départemental de Ziegenchor. Il y a des choses à revoir dans cette législation. Donc nous sommes venus apprendre, mieux apprendre, pour porter le paix d'oie de la meilleure des façons possibles afin de pouvoir convaincre le législateur ainsi que le pouvoir exécutif. Depuis quelques mois, les organisations de femmes semblent prendre à bras le corps le combat pour la révision des articles 111 et 196 du Code de la famille. L'implication des leaders d'opinion est une stratégie pour emballer l'opinion. L'implication des leaders d'opinion est une stratégie pour emballer l'opinion. Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, l'hôpital Matlaboul Faouzaini engage le combat. A travers une journée de consultation gratuite, plus de 300 femmes ont bénéficié de tests et détections de plaies cancéreuses. Au-delà du mois d'octobre rose, la direction générale de l'hôpital entend faciliter l'accès aux soins pour une meilleure prise en charge des patientes. Papa Balagay. De manière exceptionnelle, des femmes venues d'un peu partout dans le département ont pris d'assaut le service gynécologique de l'hôpital Matlaboul Faouzaini de Touba. Plusieurs spécialistes mobilisés, les patients ont bénéficié de la gratuité des consultations du cancer du col de l'utérus et du sein. Docteur Basile Béagouvi est médecin gynécologue. Inspection visuelle après application de l'UGOL. Ça, c'est un service qu'on donne gratuitement. Ça ne fait pas de la consultation, bien sûr. Maintenant, en fonction du résultat de cette consultation, il y a des patients qui bénéficient du frottis. Il y a des patients qui bénéficient de la mammographie. Il y a des patients qui bénéficient de l'échographie mammaire. Et il y a même des patients qui bénéficient de la cytoponction. Mademoiselle Sornetiam a fait le déplacement pour se faire consulter. Face à la recrudescence des cas de cancer, elle préfère se prémunir. On peut perdre de la vie grâce à la cancer du sein. Je vous conseille pour que toutes les femmes deviennent consultées parce que la santé n'a pas de prix. La première édition de la journée de consultation gratuite à l'hôpital Matlaboul Faouzaini de Touba réussit. Le directeur Matarlo se félicite de l'engagement des sages-femmes pour la prise en charge des femmes. Au-delà du mois d'octobre, d'autres perspectives vont suivre, rassure-t-il. C'est vrai qu'octobre rose s'est célébré pour un seul mois, mais la prise en charge et les efforts que nous faisons en direction des femmes sont des efforts quotidiens. C'est 24 heures sur 24. Quelle que soit la situation, il y a toujours au niveau de la maternité, au niveau de l'octobre Faouzaini, des femmes et des hommes qui sont prêts à répondre présents devant la sollicitation de ces femmes pour venir à bout de leurs difficultés. Plus de 300 femmes consultées gratuitement pour prévenir les cas de cancer avancés du col de l'utérus et du sein. Le message reste le dépistage précoce dans les structures de santé. Didier, Papo Balagé, Touba, Radio Futur Média. L'actualité politique. Au lendemain de la publication de l'ordonnance du juge Sibassi Fay annulant la radiation d'Ousmane Sonko du fichier général des électeurs, le mandataire du parti PASTEF-Dissou s'est rendu tout à l'heure à la DGE pour, dit-il, récupérer les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko, candidat à la candidature. Mais l'accès lui a été interdit, ce que dénonce Aïb Dafé. Il est interrogé par Seydounourba. Laisse rentrer l'huissier et que l'huissier fasse son travail. La moindre des choses, c'est qu'il nous laisse rentrer à la DGE, c'est un service public pour qu'on puisse, qu'on soit face à face, qu'ils aient le courage de nous dire on ne vous reçoit pas. Mais quand il bloque l'entrée de la direction générale des élections en disant que personne ne rentre, en me fiblant personnellement en tant que député, en tant que président de commission à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement grave. Vous le conviendrez avec nous. Donc je pense qu'on est dans une administration arbitraire, dans une administration maintenant personnalisée. On est dans une monarchie qui ne répond plus, en tout cas aux lois, qui ne répond plus aux règlements, qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc il se croit tout permis. Et cela, nous allons en tout cas le combattre avec toutes nos forces pour que force reste à la loi. Et que les décisions de justice soient exécutées comme l'avait promis le président de la République. Et on voit ici qu'une décision de justice favorable au Canada Ousmane Sonko, ils refusent de l'exécuter. Nous allons revenir autant de fois pour faire exécuter ces décisions de justice et récupérer ces fils. Ils n'ont donné aucune raison, c'est complètement arbitraire. Vous étiez à côté de nous, ils nous ont dit, la DGE a dit que, le directeur général des élections dit qu'aujourd'hui ils ne reçoivent personne. A 12h12, reparlons de l'accident de la circulation survenue à Tasset et qui a coûté la vie à trois collégiennes. Les deux chauffeurs des tracteurs incriminés seront déférés au parquet aujourd'hui. Selon nos sources, Babacar Silla est poursuivi pour homicide involontaire alors que l'autre Babacar Senn, lui, est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Les deux chauffeurs de tracteurs se livraient à une course poursuite, ce qui a entraîné cet accident. Les suites de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derkley et qui a fait huit morts, la famille des victimes va intenter une procédure judiciaire selon le maire de Diopole Derkley. Cher Gueye révèle que le dossier est actuellement sur la table du procureur de la République. Il souligne par ailleurs que les trois blessés se portent bien et leur état de santé s'améliore. Écoutons Cher Gueye au téléphone avec Elaj Njogudjén. Depuis le huitième décès, la famille est en train de voir sur le plan juridique quel est le développement. Une enquête avait été ouverte et je pense que c'est au niveau maintenant de la table du procureur. La famille aussi s'est jointe d'un avocat pour voir véritablement quelles sont les dispositions à prendre pour véritablement soulager la famille en termes d'indemnisation. Et quelles sont les conclusions auxquelles l'enquête a abouti et est-ce qu'on sait exactement les causes de ce drame ? Je ne saurais vous le dire parce que vous êtes sans savoir que je n'ai pas accès à ce dossier. C'est uniquement au niveau du procureur ou des avocats qu'on peut avoir la situation. Et je pense que dans les meilleurs délais, le procureur informera acquis de droit sur la conduite à tenir et sur les motivations et les causes de cette tragédie. Je suis avec la famille du début à la fin. Cette famille, c'est ma famille, mais aussi aux blessés qui sont encore en soin entre les mains du personnel de santé. Il y a eux-mêmes qui ont été transférés au niveau du procureur sanitaire pour mieux de suivre. Mais pour le moment, on rend grâce à Allah et espérons retrouver ces blessés dans le meilleur délai. Évoquons maintenant la cherté des factures d'électricité. Les usagers étaient invités aujourd'hui à déposer dans les agences de la Société nationale d'électricité des lettres de réclamation. L'initiatrice de la pétition contre la hausse abusive des factures d'électricité, Oumindour, a annoncé sur sa page Facebook qu'elle a déposé sa lettre de réclamation ce matin à la Seine-Elec située à la cité Körgorgi. Les lieux de culte, mosquée et église ne sont pas épargnés. Parfois, des factures salées sont compliquées pour s'en sortir. Les offrandes et autres quêtes font parfois l'affaire. Reportage à l'église des martyrs de l'Ouganda et à la grande mosquée de Castor avec Nafisatousila. Je vois là par exemple 259 000, je vois ici 339 100 francs, je vois ici 114 100 francs, je vois ici 114 100 francs et puis là je vois 86 000, 88 600. L'église des martyrs de l'Ouganda, 5 factures très salées et au total cela fait 800 000. Et pour payer tout cela, l'église remue si elle est terre, nous dit le père Paulin-Serge Baïmé, un des responsables de l'église. Oui, oui, pour que les fidèles ne soient pas dans le nord et qu'ils arrivent à l'église et qu'ils ont dit la paroisse n'a pas payé sa facture de courant d'électricité de la Seine-Elec. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Et nous quittons l'église des martyrs de l'Ouganda pour nous rendre à la grande mosquée de Castor. Ici, on paye l'électricité mais on utilise le compteur Woyofal, d'où Djalo, le responsable. Une fourchette de 60 à 100 000 francs parce que nous sommes sur le système Woyofal. Ils ont changé notre compteur, du coup voilà, nous sommes là. Mais nous payons nos factures d'électricité avec les collectes qu'on fait durant les vendredis. Mais attention, le Woyofal a aussi ses imprévus. Beaucoup de difficultés par rapport à ce système parce que de notre côté, on trouve que ce n'est pas trop fiable. On a tout le temps des problèmes. On essaie de veiller au grève pour ne pas que la mosquée se retrouve vraiment off pour les heures de prière. On essaie tout le temps de vérifier si vraiment le quignotard n'est pas au rouge. Tous ces lieux de culte payent l'électricité au même titre que les ménages. Mais eux tendent cependant la main aux compétences transférées. C'est l'une des conséquences des fortes pluies dans la région de Seju, l'unique pont qui permet d'accéder au village de Sarajimbi dans la commune de Dianaba à Cédé. Conséquence, les populations sont obligées de faire un long détour de plus de 10 km pour rejoindre leur localité. Toutes les pistes de production sont dans un état de dégradation très avancé. Le village fait face également au manque d'eau potable et d'électricité. Le réseau téléphonique est quasiment inexistant. Bakary Conté. Sarajimbi est coupé du reste de la région de Seju. Le pont qui permet aux populations d'accéder au village a cédé. L'axe Dianaba-Sarajimbi est aussi impraticable. Balamoussa Balde est président de la jeunesse. Pour accéder au SEM de Dianaba, il faut passer par cette route-là. Au poste de santé, il faut passer par cette route-là. Même le lycée de Dianamalari, il faut passer par la route pour pouvoir y accéder. Donc l'état de la route, elle est impraticable à partir de juin jusqu'à là où nous sommes. Surtout les femmes en état de grossesse. Elle a traversé difficile parce qu'il y avait un pont qui était là, mais c'est défectueux. À 1h du matin, 4h du matin, on peut évacuer quelqu'un au poste de santé à tout moment. Pas d'eau potable dans tout le village, une situation que dénoncent les populations. Nous voulons des réseaux hydriques qui permettront d'utiliser les robinets. Nous, nous vivons l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. Quand vous regardez les puits-là, est-ce que ces puits-là, nous suffiront au mois de mars et d'avril pour non seulement les besoins des ménages, mais aussi l'approvision des animaux. Le réseau téléphonique fait défaut. Le village est dans une obscurité totale. Il nous est très difficile de pouvoir communiquer. On est étudiant nouvellement orienté. Il a fallu d'aller jusqu'à Dianamalari pour pouvoir avoir son SMS d'orientation. Les populations de Saridjimbi demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide pour le développement rapide de leur village. Bakary Conte, Seydoux, Radio Futur Média. Allons maintenant dans la zone des Niaïs de Kayar à Diender. En passant par Notogouidjama, plus de 200 hectares ont été affectés pour la réalisation de l'autoroute à péage Dakar-Saint-Louis. Les agriculteurs impactés par le projet ont tenu un rassemblement à Kayar pour dire leur amertume. Ils ne cautionnent pas le barème d'indemnisation qui leur a été proposé par les autorités. Ils veulent donc que l'autoroute soit délocalisée ailleurs au risque de faire disparaître la zone des Niaïs qui contribue à l'économie nationale. Le collectif désimpacté de la zone des Niaïs dénonce la gestion que les autorités étatiques appliquent sur les périmètres maraîchers des agriculteurs de Kayar en passant par Notogouidjama et Diender. Mbaindoui, leur porte-parole. Tous ces collectifs-là se sont réunis en un seul homme pour au moins appeler l'État à la raison. Le collectif n'y va pas par quatre chemins pour désigner les porteurs du projet comme étant responsables de tous leurs malheurs. Ces agriculteurs veulent que ce projet soit délocalisé. Dans une zone comme la zone des Niaïs, si aujourd'hui on prend un projet que l'État veut mettre en place pour le dérouler au niveau de la zone des Niaïs, nous avons dit que ce projet compare à l'étude économique que la zone des Niaïs remonte. Nous disons que c'est inopportun de faire passer cette autoroute à périmètre au niveau de cette zone des Niaïs. La plupart des producteurs c'était des jeunes. On avait une France d'âge de moins de 70% des jeunes. Aujourd'hui, allez rentrer dans les champs. Où sont les jeunes ? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. On sait que cette zone des Niaïs fait une production de plus de 70% de la consommation au niveau du Sénégal. Ils interpellent ainsi le premier ministre Amadouba sur la situation. Nous qui luttons contre l'autosistance alimentaire demandons à ce que ce premier ministre puisse venir nous rencontrer et écouter nos doléances. Le collectif désimpacté de la zone des Niaïs a concocté un plan de riposte pour faire entendre sa colère. RFM Thies, Cheikh Antedioub. RFM, l'actualité internationale. Le journal international présenté par Georges Détedioub. Bonjour Georges. Bonjour Suleyman. En sommeil sur la guerre, Israël-Hamas se tient ce jeudi au Caire. Il réunit le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Une annonce des deux pays après l'annulation à Amman avec la rencontre à Amman avec le président américain Joe Biden. L'Egypte et la Jordanie sont liés à Israël par des traités de paix conclus respectivement en 1979 et 1974, mettant fin à l'état de guerre avec leurs voisins. Les deux pays ont souvent joué les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens. Alors que le président égyptien et le roi Abdallah II de Jordanie se réunissent au Caire, le premier ministre britannique est en Israël pour une visite de solidarité. Rishi Sunak doit notamment rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahou et le président israélien Isaac Herzog. Sur le terrain, Reuters, qui cite une agence de presse proche du Hamas, rapporte qu'une frappe israélienne a tué le chef des forces de sécurité nationale dirigée par le Hamas. Jihad mécène des membres de sa famille sont aussi morts dans cette attaque qui a visé leur maison. La première femme élue au bureau politique du Hamas a aussi été tuée dans un raid israélien dans le nord de la bande de Gaza. C'est en 2021, à l'issue de ce scrutin interne, que Djamila Shanti a intégré le bureau politique du Hamas, composé de 20 membres. Et ce ne sont pas ces attaques qui feront fléchir le Hamas. C'est ce que nous a confié le représentant du Hamas en Afrique de l'Ouest, Mohamed Soubhi Sager, était dans nos murs. C'est de nous roubarrer. Docteur Mohamed Saka ne veut pas tourner autour du pot. On ne va pas du tout laisser notre terre, on ne va bouger et la résistance est prête à défendre les droits du peuple palestinien. Mais on ne va pas du tout quitter notre terre, on va défendre jusqu'au dernier. Ce palestinien, basé en Mauritanie, représentant du Hamas en Afrique de l'Ouest le dit, à qui veut l'entendre, la situation chaotique dans la bande de Gaza est l'œuvre de l'Occident. C'est eux qui ont des responsables de tout ce mal, parce que c'est eux qui ont, si vous voulez soutenir et créer cet état, maintenant, ou ce qu'on appelle l'état, on ne le connaît pas. Docteur Mohamed Saka, de préciser que la majorité des otages en terre palestinienne sont des militaires israéliens, légitimes sont représentants du Hamas en Afrique de l'Ouest, puisque leur objectif n'est autre que de faire mal à la population palestinienne. En Centrafrique, le procureur de la Cour pénale internationale retire les charges à l'encontre d'un ex-chef de Milicentibalaka. Il s'agit de Maxime Mokom. Dans un communiqué, le procureur dit avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve et qu'à la lumière d'un changement de circonstance concernant la disponibilité des témoins, il n'y avait plus de perspective raisonnable de condamnation au procès, même si les charges étaient confirmées. Maxime Mokom était poursuivie pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis en 2013 et 2014 en République centrafricaine. Il avait été livré à la CPI par le Tchad en mars 2022. Les premiers soldats français qui ont quitté le Niger sont arrivés à Niamena après neuf jours de trajet. Une annonce ce matin du porte-parole de l'état-major français. Il ajoute que les rotations aériennes vers la France seront organisées dans les prochains jours. Au Libéria, les résultats de l'élection présidentielle toujours attendus. Mais on va vers un second tour du scrutin. Les principaux candidats, Georges Ouéa et Joseph Bokai, sont au coude à coude. Pour être élu, il faut obtenir plus de 50% des voix. Le président Georges Ouéa, qui brigue un second mandat, a obtenu 43,8% des voix. Et Joseph Bouaké, qui est son adversaire, à 43,4% selon la commission électorale nationale. Une fois les votes de ce tour finalisés, le second tour aura lieu dans les 15 jours. Les élections du 10 octobre sont les plus serrées depuis près de 20 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre civile, qui a fait 250 000 morts. Le décompte final devra attendre la fin de la semaine. Un nouveau vote est attendu dans deux endroits du comté de Nimba, parce que les urnes ont été volées, a déclaré la commission. Le comté de Nimba est un bastion de l'opposition, mais les analystes estiment que cela ne va pas modifier de manière significative les résultats. Et ne poussera personne à franchir la ligne d'arrivée. Georges Ouéa est arrivé au pouvoir il y a six ans, lors du premier transfert de pouvoir démocratique dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, après la fin des deux guerres civiles entre 1989 et 2023. Et l'on termine par le prix Sakharov des droits de l'homme. Il est décerné cette année à la jeune kurde iranienne, Marsa Amini, décédée il y a un an. Elle a perdu la vie le 6 septembre 2022, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés. Le prix Sakharov est honoré conjointement avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Le prix Sakharov est la plus haute distinction de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Merci Georges Déti Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous ferons le point sur la campagne agricole. Alors que les dernières pluies tombent sur le pays et que les premières récoltes sont enregistrées dans certaines localités. Et pour en parler, nous serons avec M. Omar Ndiaye, chef de la division production vivrière à la direction de l'agriculture. Et M. Sidiba, porte-parole du CNCR, le conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. La ligue professionnelle lance sa saison ce samedi 21 au stade La Dior de Thiesse. Avec le trophée des champions qui va opposer le vainqueur du championnat Génération Foot au vainqueur de la coupe de la ligue Tenguei FC. Les deux équipes étaient face à la presse ce matin pour lancer cet événement. Le capitaine de Génération Foot, Seïdina Al-Untiam, a dit ses mots au micro de Cherti Dianidiane face à la presse ce matin. On peut dire que le groupe vit bien. On est tous motivés pour faire la même chose que les autres qui ont parti la saison dernière. Voilà. On y est et on croit être à la hauteur de nos attentes. C'est un match comme tous les autres matchs, comme les matchs de préparation. En tout cas, on sait qu'il nous concerne. On sait que c'est un match qui va nous projeter vers le championnat. Le coach de Tenguei FC également, Cherguei, était également présent sur les lieux. Il s'est prononcé sur cette affiche et sur comment son équipe va l'aborder. Cherguei est toujours au micro de Cherti Dianidiane. Si on parle d'expérience sur le plan collectif, je pense qu'on peut dire qu'ils sont un tout petit peu d'un cran parce qu'ils ont l'habitude d'être formés par la même philosophie. Donc, s'ils vont monter 15 jeunes et ils ont aussi, il ne faut pas l'oublier, ils ont recruté quelques jours aussi qui ont fait leur séjour dans ce championnat. À savoir, il y a un joueur de la Linger expérimentée, il y a un joueur du Casasport qui a fait une excellente saison et d'autres joueurs peut-être que je ne connais pas. Et si on se réfère aussi à la philosophie des générations au foot, qui est toujours de compétire et de très bien compétire. Donc, sur le plan expérimental, on ne va pas dire que nous avons plus d'expérience qu'eux. Parce que nous aussi, nous venons de commencer avec, nous avons des départs, nous avons de nouveaux jours. Et ces nouveaux jours, nous, nous avons six semaines pour les préparer, ou huit semaines. Ils ont presque cinq ans ou six ans pour préparer ces mêmes jours. Donc, si on parle des sports individuels, je dirais que, sur le plan individuel, on dirait que Moutard est plus expérimenté que lui. Mais sur le plan collectif, comme on parle des sports collectifs, je ne dirais pas que nous avons beaucoup plus d'expérience. Donc, le match s'est posé sur l'effet de préparation. Le sélectionneur des U17 veut avoir la meilleure équipe possible pour la Coupe du Monde. En Indonésie, ils étaient au ministère des Sports hier, ils ont reçu le drapeau. Céline Saloudia en a profité pour se prononcer sur comment il compte renforcer son groupe. Il est avec Youssouf Boudjan. Aujourd'hui, c'est poursuivre un peu la préparation. Je pense qu'on a fait une première partie sur le plan local. On a fait aussi douze matchs amicaux, donc contre des équipes de première division et quelques académiques. Parce qu'il nous fallait d'abord vérifier les acquis qu'on a, le travail qu'on a entrebête en place. Maintenant, passé ce cap, je pense, maintenant, comme on dit, la Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est de nouveaux footballs qu'on va découvrir. Maintenant, le tournoi de Turquie vient à nos honneurs, dans la mesure où ça va nous permettre un peu de s'effortir. C'est un tournoi qui va regrouper la Russie, l'Ouzbékistan et le Parlement. Je pense que c'est trois footballs différents, comme dans notre pôle, où il y a l'Argentine, le Japon, la Pôle. Donc, quelque part, ça va nous permettre un peu de s'effortir à ce genre d'équipe et de savoir quelles stratégies mettent en place par rapport aux autres. Donc, il va falloir qu'on puisse s'adapter à chaque équipe, mais qu'on progresse aussi nous-mêmes. Donc, voilà. Et ce genre de projet te permet un peu de mettre en place ses forces. Et encore une fois, de vérifier ce que l'adversé peut arriver sur son site de football, le profit des joueurs. Voilà. Voilà, je vous demande, c'est tout pour le sport. Merci Malal. Le préfet de Djourbel a interdit la circulation des motos de minuit à 6h du matin. Certains conducteurs des motos de Jakarta que nous avons rencontrés approuvent cette décision puisque c'est, disent-ils, pour leur sécurité. D'autres veulent que la tranche horaire soit changée. Ali Matoussar. Youssou et Selou Diallo sont des conducteurs de motos de Jakarta. Pour leur sécurité, ils ont approuvé une interdiction de circuler dans la ville de minuit à 6h du matin. Cette décision du préfet est vraiment sérieuse parce qu'il y a beaucoup d'agressions et les Jakartemans sont en danger. Nous demandons à tous les Jakartemans d'arrêter de travailler avant 0h et à 6h du matin et reprennent le travail. Ngane Demba vient d'apprendre cette décision et selon lui, elle mériterait davantage de concertation avec toutes les parties prenantes. Des gens comme moi travaillent très tôt, mais je pense qu'il faut des concertations parce que certains d'entre nous travaillent plus sur la nuit. Pour le manque de sécurité, vraiment, les forces de défense et de sécurité doivent être plus présentes sur le terrain. Il a ajouté qu'il serait préférable de revoir l'heure. Une autre mesure mise en œuvre par l'autorité préfectorale consiste à limiter le nombre de passagers sur les motos. Les conducteurs de Jakarta ont sensibilisé leur père. Je demande à tous les Jakartemans d'arrêter les surcharges. Nous savons tous que c'est interdit, raison pour laquelle nous nous demandons de respecter cette décision. Le décret va entrer en vigueur le 23 octobre pour une durée temporaire de trois mois à l'issue de laquelle une évaluation sera réalisée. Alima Toussard Djourbel, Radio Futur Mégas. La revue de presse avec Georges Détier Diop. Annulation de la mesure de radiation de Ousmane Sonko d'hélices électorales. Le juge Sabasifay du tribunal d'instance de Ziegenchor motive sa décision. Source A indique qu'il estime que l'extrait de la décision de la condamnation devant, dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public être inséré dans l'un des journaux de la République. Ensuite, la même décision devait être affichée à la porte du dernier domicile du condamné, à la porte de la mairie de sa commune ou à la porte des bureaux de son arrondissement ou de l'arrondissement où le crime a été commis et au tableau d'affichage du tribunal de grande instance. Et pour finir, l'extrait de la décision devait être adressé aux représentants du service des domaines du domicile du comte du Max. Vox Populi rapporte que Sabasi a envoyé hier la notification au préfet de Ziegenchor. Seulement, le quotidien relève des failles, un vice de forme à la base de la réhabilitation de Ousmane Sonko. Et pour cause, selon le journal, il a été constaté que la décision avait été affichée au tribunal de Dakar et a été publiée dans le journal Sud Quotidien des samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023. Et les photos ont circulé sur Internet quand la notification du verdict est sortie. Ces photos montraient la décision affichée à un tableau supposé se trouver au domicile de Sonko à la cité Kurgorgi. Et le confrère de conclure que si ces éléments étaient connus du ministère public, il faut s'attendre à de belles empoignades à la Cour suprême qui devra trancher sur le recours introduit par l'agent judiciaire de l'État contre la décision du juge Fay. En tous les cas, de l'avis de Lasse, Ousmane Sonko est officiellement intégré dans le fichier. Mais le journal précise que son destin est entre les mains de la Cour suprême. Selon Lasse, les leaders du parti PASTEF-Dissou doivent prier pour que la juridiction tranche en sa faveur dans l'affaire l'opposant à Mambaïgnan et sur le dossier de sa radiation des listes électorales. Alors que Sonko est à l'écoute de la Cour suprême, Khalifa Sal, lui, est considéré comme un cas isolé par enquête. Oui, isolé par Yehues Kanui, éloigné de son allié, Serik Moustapha, snobé par les forces de gauche. Khalifa Sal, de l'avis d'enquête, a du pain sur la planche. L'hueur d'espoir tout de même, ses partisans annoncent des ralliements de taille bientôt. L'Assemblée nationale à présent, avec le non-respect de la grille de répartition des postes, la participation des nouveaux ministres à l'élection, le nouveau bureau en sursis indique Sud Quotidien. Le journal rapporte que près d'une semaine après l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale, suivie d'élections des membres du bureau de cette institution monocamérale, les députés sont à nouveau convoqués en session ce jeudi pour ratifier les listes des membres des commissions permanentes. Cependant, la tenue de cette session intervient dans un contexte d'interrogation sur la légalité du nouveau bureau de l'Assemblée nationale installée le 14 octobre dernier. Ce, à cause du non-respect de la grille de répartition des postes, d'une part, et d'autre part, de la participation d'Omarium et d'Aoudadia, nommés ministres dans le nouveau gouvernement lors de l'élection de ce bureau, en lieu et place de leur remplaçant. L'émigration clandestine à la une de l'Observateur qui donne ce matin la parole aux femmes. Des récits surréalistes de trois femmes qui y ont traversé le Grand Bleu. L'une d'entre elles confie au journal avoir accouché en pleine mer devant les migrants. Des garçons l'ont assisté et jeté en mer son défunt bébé de sexe masculin. Témoignage poignant à lire à la page 3 de l'Observateur. À la première page du journal Libération, enquête de la gendarmerie sur l'affaire des trois élèves fauchés par un tracteur à tassettes. L'indiscipline encore en cause. Selon le journal, le conducteur du tracteur a effectué un dépassement dangereux sur une chaussée non indiquée et très étroite. Il a d'abord heurté un autre tracteur en tentant de le doubler, puis le groupe d'élèves et un poteau électrique. Alors que le conducteur du tracteur qui l'a cogné secourait les victimes, le mis en cause, a tenté de fuir en empruntant une piste. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comme annoncé par l'Anassime, on tire vers l'hivernage, tire à sa fin en ce milieu de mois d'octobre. Et on nous signale des premières récoltes dans certaines localités du pays. On va donc faire un bilan à mi-parcours en point sur la campagne agricole. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Omar Ndiaye, chef de la division production vivrière à la direction de l'agriculture, au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. M. Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous sommes également avec M. Sidiba, porte-parole du CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. M. Ba, bonjour. M. Toulémanian. Alors, on commence avec le chef de la division des productions vivrières à la direction de l'agriculture. Quelles sont les remontées que vous avez du terrain ? Est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés seront atteints en termes de production ? M. Toulémanian, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Effectivement, les remontées que nous avons du terrain sont très satisfaisantes par rapport au déroulement de la campagne. En effet, pour ce qui est des céréales, les récoltes en verre ont déjà démarré depuis longtemps. Et même pour l'arachide aussi, le produit est déjà disponible sur le marché. Donc, il y a de très bonnes perspectives pour cette campagne. Et voilà, nous avons bon espoir que les productions… Sur les céréales, quel est l'objectif fixé cette année ? M. Toulémanian, sur les céréales, par exemple, pour le maïs, il y a un programme spécial qui a été mis en place cette année pour améliorer la production de maïs. Nous avons subventionné cette année des semences hybrides de maïs pour vraiment améliorer la productivité sur 24 000 hectares. Voilà, donc c'est… C'est un exemple. Maintenant, globalement, l'année d'avant, enfin, pas en 2022, je pense même en 2021, on annonçait déjà des objectifs de 4 millions de tonnes. Finalement, on s'est retrouvé avec 3 600 000 tonnes. Est-ce que, par rapport à cette jauge-là, vous avez une tendance forte qui se dégage ? Oui, pour cette année, quand même, on s'attend à la même production que l'année dernière. S'agissant de la répartition, parce qu'on nous dit qu'on a eu un bon hivernage en termes de précipitation, mais avec une répartition qui a fortement changé des zones qui avaient reçu beaucoup de pluie ces dernières années, n'en ont pas reçu autant cette année, et l'inverse dans d'autres zones. Oui, effectivement. Comme vous le savez, avec les changements climatiques, il faut compter sur la variabilité de la pluvimétrie. Et c'est un aspect qui est pris en compte dans la planification de la campagne en essayant de mettre à disposition des producteurs des semences adaptées qui tiennent en compte de cette variabilité. Et malgré la pause qui a été constatée durant cette campagne, les pluies ont repris assez tôt pour permettre aux cultures de vraiment se développer. Cette pause a été même par endroit bénéfique pour les producteurs parce que ça leur a permis de nettoyer les champs, d'enlever tout ce qui est mauvaise herbe. Et ça contribue véritablement au développement des plantes. Donc, c'est des pauses qui ont été constatées, mais qui, depuis quelques années, nous commençons à maîtriser, à considérer dans la planification et la mise en œuvre des campagnes. Alors, M. Sidiba, porte-parole du CNCR, quel est le constat des producteurs ? Est-ce que vous avez dégagé le même tableau que le ministère ? Bon, d'abord, je salue mon co-débateur et je salue mes amis de la RFM. Effectivement, comme il l'a dit, cette année, quand même, c'est une année assez exceptionnelle comparée à l'année passée. Je reviens comme ça des champs où on aura le privilège d'être visité. Un membre de ma coopérative sera visité, et son champ sera visité par les ministres de la culture et de la souveraineté alimentaire. Et effectivement, pour ce qui est de l'arachide et d'autres circulations, le mille est déjà récolté. Il est en train d'être récolté et on s'achemine vers la fin de la récolte du mille. Le maïs est déjà dans le marché et les arachides, quand même, quoi qu'on dit, les champs que je viens de quitter et que je viens d'visiter promettent de très bonnes récoltes. de très bonnes récoltes, dû probablement à un engagement de l'État par rapport aux fertilisants. Il faut reconnaître cette année, quand même, qu'il y a eu assez de fertilisants, fertilisants organiques comme chimiques. Et ces fertilisants aussi peuvent conquérir à l'augmentation de ces pollutions. Et la répartition spatio-temporelle de la pluie aussi a été relativement bonne. Et le constat qu'on fait présentement, c'est que souvent, les pluies qui sont enrichies au mois de septembre sont assez importantes. Si je prends l'exemple sur les pluies mètres que j'ai à ma disposition chez moi à Gangaï, au mois d'août, j'ai enrichi 160 millimètres de pluie, mais au mois de septembre, c'est le double, presque 300 millimètres. Et d'habitude, l'année dernière, là où il y avait des problèmes, c'est qu'on a enrichi des pluies qui nous ont porté préjudice entre octobre et fin novembre, jusqu'en novembre. Donc tout compte fait, cela concourit à anéantir les espoirs qu'on avait. Mais tout compte fait, quand même, je confirme ce que mon co-débataire a dit Mishengai. Et sinon, excepté au niveau de la région de Saint-Louis, il me semble, au niveau de la zone de Podor, il y a eu quelque quoi, il y a eu quelques problèmes parce que... De quelle nature ? Les cultures de décru que les gens avaient l'habitude de pratiquer ne seront pas de mieux cette année. Et que le tapis herbacé aussi n'est pas bien fourni. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de cette zone-là, les gens vont connaître une transhumance assez précoce. Les cultures de décru liées au niveau du fleuve qui n'est pas... Le lit du fleuve qui s'agrandissait le long du fleuve et permettait aux producteurs de pratiquer la culture du wallot. Et cette année, il me semble que ce ne sera pas tellement le cas parce que le lit du fleuve ne s'est pas étendu jusqu'aux zones où ces cultures de décru sont prévisibles. Et qu'au niveau du tapis herbacé aussi, il me semble que la pluie humaine n'est pas très au rendez-vous dans cette zone. Et il y a un risque de transhumance assez précoce par rapport aux années passées. Et excepté cette zone. Et au niveau de la zone d'Egnaille aussi, on a eu des retours sur certains semis qui ont été faits tardivement et qui demandent à quelques millimètres de pluie pour boucler leur chiffre. Parce que c'est des semis assez tardifs. Donc tout compte fait, comme il l'a dit, nous pensons que cette année, quand même, c'est une année où la production, pour certaines spéculations qu'on a l'habitude de produire, sera assez importante. On nous avait annoncé 100 milliards de francs CFA d'appui de l'État. Vous nous avez parlé des fertilisants. Qu'en est-il des autres intrants ? Les semences, le matériel agricole ? Il faut reconnaître que ces 100 milliards de francs CFA, c'est les 100 milliards destinés à équiper les producteurs, à acheter des intrants. Et pour rappel que les 26 milliards étaient destinés à l'achat des semences à Rachid. Et à peu près les 40, bien les 30 milliards sont destinés à l'achat des intrants. Et ça, au niveau des commissions de vente des intrants qui ont été mises sur place par les sous-préfets et les préfets au niveau des départements et au niveau des communes, il faut reconnaître quand même que les commissions ont été assez fournies. Et si je prends l'exemple sur ma commune, ici au niveau de Gangaï, on avait l'habitude de recevoir 40 tonnes de semences à Rachid. Et cette année, quand même, celui de l'apport de la SDDR et du DRDR de Kaola qui ont fait qu'ils ont pratiquement multiplié ça par 1,5, voire 2, où les gens recevaient 40 tonnes, aujourd'hui, si on recevait 60 à 40 tonnes, ce qui veut dire qu'il y a un effet qui a eu lieu par rapport à cette subvention, par rapport au tonnage accordé aux exploitations familiales. Et là, pour ce qui est du matériel, il faut reconnaître aussi qu'ils ont dit qu'il y a des tracteurs, mais ces tracteurs-là aussi, on a des problèmes à les recevoir parce qu'on a été notifiés comme une coopérative qui devait en recevoir, mais au niveau de la gouvernance, on dit qu'on ne peut pas distribuer les tracteurs parce que sans les pièces travaillantes. Et là aussi, M. le Gouverneur a raison, parce que donner des tracteurs comme ça, sans qu'il y ait des pièces pour que les gens puissent travailler, sans pourtant qu'il y ait un wagon, sans pourtant qu'il y ait l'offert, et là, il attend que ce matériel-là soit mis en place et nous ne sommes pas là sur l'organisation. Et toutes les organisations au niveau du Sénégal qui ont eu à bénéficier de cette notification-là attendent les pièces travaillantes de ce tracteur-là pour en bénéficier. D'autant plus que ces tracteurs-là ne sont pas donnés gratuitement, ils sont à vendre. Et là, nous sommes prêts, les coopératives sont prêtes, et les particuliers qui ont eu à bénéficier de ce programme-là sont prêts à les acheter. Mais malheureusement, le seul rique, c'est que c'est la mise en place qui commence à être tardive des pièces travaillantes qui doivent accompagner les tracteurs qui doivent être vendues pour booster un peu la production et qui doivent être utilisées au niveau des coopératives. Et pour ceux qui ont d'autres programmes aussi qui sont en train d'être exécutés, c'est quoi qu'on dise aussi. Merci, Cidiba, porte-parole du CNCR, le Conseil national de concertation, de coopération des ruraux. Restez avec nous, on va évoquer tout à l'heure la commercialisation de toute cette production. Ce sera la dernière question de ce point de vue. Mais avant cela, M. Omarnia, vous êtes le chef de la division des productions vivrières. Quelle est la part des... Bien sûr, la majorité de la production, c'est des productions vivrières. Mais quelle est la part des autres cultures ? Et quel sera l'impact de cette production appréciable sur des paramètres tels que la sécurité alimentaire et surtout sur le prix des productions, des produits alimentaires qui sont produits cette année ? Oui, M. Omarnia, effectivement, la production attendue va certainement avoir un effet sur la consommation locale. Parce que pour les céréales, comme vous l'avez dit, c'est une production d'un peu plus de 3,6 millions tonnes qui est attendue, qui va contribuer à alimenter les marchés locaux pour la sécurité alimentaire, mais aussi les petites et moyennes industrie de transformation. De transformation. Voilà. Pour le maïs, ce qui est particulièrement visé à travers le programme maïs hybride, c'est la fourniture en matière première des provendiers qui fabriquent... Donc l'alimentation de bétail et de volaille. C'est en grande partie ce qui est attendu de la production de cette année. Et les prix ? Pour les prix, quand même... Bon, on s'attend à ce que ça connaisse une baisse. Par exemple, pour la rachide, quand même, l'année dernière, on a vu que les prix ont beaucoup augmenté sur le marché, surtout pour les semences. C'est ce qui a même valu cette année qu'on a augmenté un peu le budget de la subvention qui est passé de 6 milliards à 26 milliards. pour faciliter un peu l'accès des producteurs aux semences d'arachides. Mais quand même, avec la production de cette année, pour l'arachide, particulièrement, les prix seront déterminés dans le cadre de l'interprofession arachide. Les prix et la quantité produite aussi, parce qu'il y a toujours une polémique autour des chiffres entre 1,5 million et 1,8 million tonnes. Est-ce que vous avez une idée précise de la production de cette année pour l'arachide ? Bon, pour les prévisions de production, quand même, les services techniques sont en train de faire le relevé des carrés de rendement pour avoir une estimation. Chaque année, quand même, nous avions l'habitude de recevoir une mission de FAO, FAO NET, avec d'autres organismes de la sous-région, du CILF notamment, le PGE, qui faisait une déstimation prévisionnelle. Donc, cette mission n'est pas encore réalisée, mais on s'attend quand même à avoir des productions qui vont s'aligner à la production de l'année dernière. Merci, Omar Ndiaye, chef de la division production vivrière à la direction de l'agriculture. Dernière question, donc, à Sidi Ba. Est-ce que les conditions d'une bonne commercialisation de cette production sont réunies ? Voilà, bon, je pense que, comme il l'a dit, nous attendons que l'interprofession arachide séréniste pour pouvoir déterminer. Et savoir aussi que ce n'est pas uniquement l'arachide qui sera mis dans le marché. Tout ce qui est produit, il y a le riz, il y a les arachides, il y a le miel, il y a le maïs, comme il l'a dit. Et cette année, l'État a fourni des efforts pour qu'il y ait une production assez importante de maïs hybride qui a été fortement subventionnée et mis à la discussion de certaines exploitations familiales. Je pense que pour ce qui est de la commercialisation, je pense qu'il est bon que quand le CNA séréniste qu'il tienne compte des coûts de production, des coûts de production pour produire un kilogramme d'arachide et au niveau de l'interprofession maïs aussi, que ceux qui sont chargés de l'acheter aussi, achètent les prix de ces spéculations à un prix quand même décent. Est-ce que, en ce qui vous concerne, vous avez déjà déterminé un prix que vous allez proposer au CNIA ? Bon, nous sommes en train de faire, comme il l'a dit, de poser les carrés d'envoi pour savoir exactement le tonnage qu'on peut récolter, le poids qu'on peut récolter à l'hectare. Et savoir aussi que, pour ce qui est du coût de production, nous avons une idée, parce que nous avions eu, malgré la suivante des engrais, malgré la suivante des sémences, et là, il faut reconnaître que l'État nous fournit une partie et l'autre partie est fournie par nous. Et donc, après avoir évalué, après avoir calculé nos coûts de production, une fois le CNIA réuni, nous pouvons leur dire exactement les arachides que nous allons mettre dans le marché, nous sont revenus entre 300 et 325, probablement, les kilos, et voir la marge qu'il faut y mettre pour pouvoir... Pour pouvoir... Rémunérer les producteurs. Pour pouvoir rémunérer les producteurs. Tout en sachant aussi que nous sommes dans une chaîne de valeur et que l'humilier qui achète ces grains-là aussi doit les transformer et trouver son compte. Le transporteur doit aussi trouver son compte. Les transformateurs locaux aussi doivent trouver son compte. Trouver le juste milieu comme chaque année. Le juste milieu que chacun trouve son compte. Merci. Et proposer des prix qui ne sont pas ni à la portée des huilés, ni à la portée des exportateurs aussi, ça peut nous causer problème. N'est-ce pas ? Merci. Merci, Sidi Ba, porte-parole du CNCR. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef, Elhajoun Yogudjén, chef d'édition à Wambay, avec le soutien de Mama Stoukan. À la mise en nom d'Abdoulaye Diop, digital Maisembaï. À la production Al-Yunba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélé Mingom pour le Grand Journal de la Wall-Oufe. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.